Je vous Tanzine de mon réalimentur, au nom de Dieu, de la Vaud papel. Mais après, mes très chers frères, aujourd'hui nous allons vivre, nous allons parler d'une saison que nous sommes en train de vivre, et que beaucoup ignorent, mais qui comporte de grands bienfaits. Allah Ta'ala déjà dans le Coran, il nous dit que les croyants, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils méditent sur les jours qui passent les uns après les autres, et qu'ils méditent sur la création d'Allah, et Allah dans sa création il a fait en sorte que nous vivons des saisons différentes, nous sommes en train de vivre la saison de l'hiver, et la saison de l'hiver elle comporte deux choses très importantes pour le croyant premièrement c'est un lourd rappel très lourd, et deuxièmement c'est une grande bénédiction et c'est une grande baraka, pourquoi c'est un lourd rappel, parce que le froid que nous vivons, nous savons que ce froid là, est une forme de châtiment qu'Allah a octroyé à certaines personnes en enfer le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'enfer s'est plein auprès de son seigneur il lui a dit, oh Allah, une partie de moi même, consomme une autre partie de moi même et Allah lui a autorisé de respirer un petit peu à l'enfer de s'ouvrir un petit peu pour respirer, pour ne pas se consumer et imploser et il a dit, et tout ce, une fois en hiver et une fois en été, tout ce que vous voyez comme jour très très chaud durant l'été, c'est une forme d'expression de l'enfer et tout ce que vous voyez comme grande froideur durant l'hiver, c'est également une forme d'expression ou de libération de l'enfer et Allah Ta'ala, lorsqu'il parle des gens du paradis il nous dit, et il utilise certains mots des certains mots qui sont le mot de Zamharir et de Rassar le mot de Zamharir et Rassar, les savants le ont expliqué comme étant un froid insupportable un froid qui brûle de par son extrême froideur et ceci est une forme de châtiment et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de méditer sur ceci à chaque fois que nous avons des jours de grand froid nous devons nous rappeler qu'il y a des jours qui seront peut-être plus froids et que c'est un châtiment d'Allah donc c'est le rappel que c'est en premier lieu le second lieu, c'est que c'est une grande bénédiction c'est une baraka la baraka en islam, en arabe c'est la forme d'utilité quand on a la baraka dans son argent, dans son temps dans sa santé, dans sa famille, c'est que cette sauge-là que nous avons elles sont utiles et qu'elles restent, elles demeurent et la baraka, sa source, c'est Allah c'est Allah qui donne la baraka, personne d'autre c'est une grande baraka, pourquoi ? parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il a dit l'hiver est le printemps du croyant l'hiver est le printemps du croyant regardez comment ce hadith est beau le prophète sallallahu alayhi wa sallam au travers de ce hadith il a utilisé une figure de style pour nous faire comprendre et utiliser une saison pour remplacer une autre si nos corps vivent l'hiver et se couvrent et ils vivent une saison qui est un peu froide et parfois grisonnante et pas forcément enthousiasmante Allah nous fait comprendre que nous dans nos cœurs il se doit être le printemps on doit être heureux, joyeux comme si on était dans les beaux jours qui arrivent pourquoi ? Abou Boulayel a expliqué il a dit l'hiver c'est des jours qui sont très courts et des nuits qui sont très longues les jours sont tellement courts qu'on peut facilement les jeûner et les nuits sont tellement longues qu'on peut facilement y attribuer un moment de la nuit pour Allah Ta'ala pour faire une adoration qui est très belle qui s'appelle Qiyam al-Layl et Qiyam al-Layl c'est pas uniquement le fait de se lever et de prier on peut simplement se dire je vais prendre le mushaf et je vais lire une page du Coran une page de la parole d'Allah je vais le faire pour plaire à Allah personne ne le sait c'est entre moi et mon créateur ceci est considéré comme Qiyam al-Layl je vais m'asseoir avant de dormir je vais évoquer Allah et je vais penser à Allah et je vais méditer sur sa grandeur ceci est une forme de Qiyam al-Layl je vais évoquer Allah faire du dhikr faire mon wirt je dois dire 100 fois par jour subhanallah subhanallah ou bihamni par exemple je me fixe cet objectif je le fais durant la nuit c'est une forme de dhikr et c'est une forme de Qiyam al-Layl et la meilleure forme de Qiyam al-Layl c'est le fait de se lever dans la nuit noire lorsque les gens dorment pour adorer son créateur et nouer une relation intime et étroite avec lui là où personne ne vous entend là où personne ne vous voit si ce n'est lui subhanallah ou wa ta'ala donc ces nuits sont très longues et c'est une opportunité pour nous et en plus étant donné le fait que le temps est Mossad nous avons souvent tendance à rentrer plus tôt chez nous on ne va pas passer du temps comme on était à sortir dehors à visiter les gens très tôt on rentre à la maison et on se retrouve souvent avec beaucoup de temps libre c'est donc l'occasion et l'opportunité rêvée pour le croyant de profiter de ces instants là pour créer un printemps dans son coeur et les journées quant à elles elles sont très courtes et du fait de leur petitesse à ces journées là qu'est-ce qu'il se passe on peut les jeûner et nous le savons dans le hadith qu'Aldis Allah Ta'ala nous dit toutes les oeuvres que peut faire le fils d'Adam sont pour lui sauf le jeûne il est pour moi et c'est moi qui le récompense ce hadith il est grandiose toutes les oeuvres que l'on peut faire dire en notre vie elles sont pour nous et on en connait la rétribution et si nous n'en connaissons pas la rétribution dans le coran ou dans les hadith les anges qui notent nos bonnes actions ils connaissent qu'est-ce que c'est comme ajra qu'est-ce qu'on a comme récompense parce qu'on a prié parce qu'on a donné une aumune parce qu'on a dit une bonne parole parce qu'on a baissé notre regard toutes les bonnes actions qu'on a on les connait le jeûne sa récompense est tellement grande qu'Allah il a dit aux anges je ne vous dis pas ce que c'est laissez-le-ce entre moi et mon serviteur le jour où je le rencontrerai imaginez-vous le jour où on rencontrera Allah Ta'ala on arrivera tremblotant nu on aura tellement honte de ce qu'on a fait qu'on n'arrivera même pas à lever les yeux ce jour-là on se rappellera de nos fautes et Allah va les exposer devant toute l'humanité et ce jour-là peut-être qu'une journée que tu as jeûnée elle va te sauver de l'enfer qu'Allah nous en préserve ces journées-là elles sont faciles c'est pour ceux-ci qu'en arabe ils utilisaient l'expression du butin froid c'est un cadeau c'est une opportunité que tu peux avoir sans faire de grands efforts et c'est comme ceci que nous devons considérer l'hiver mes très chers frères comme étant une saison premièrement de rappel dans laquelle on sent que cette froideur peut être un châtiment pour nous et comme étant une occasion une opportunité une grande baraka et également dans ces bénédictions le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit il y a deux moments dans l'année deux moments dans lesquels Allah ne rejette pas les invocations lorsqu'on l'appelle à la prière ou au combat et lorsqu'il y a la pluie sous la pluie Allah il invoque il répond aux invocations l'hiver c'est la période souvent où il y a beaucoup de pluie où il y a beaucoup de une pluviométrie pardon plus élevée et c'est donc aussi une bénédiction d'Allah parce que c'est un moment dans lequel on a beaucoup plus de périodes durant lesquelles les douas sont exaucées et également aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois il a parlé avec ses compagnons il leur a dit est-ce que vous voulez que je vous dise comment Allah il pardonne grandement les péchés et il élève grandement en degrés ils ont dit oui à Rasulullah dis-nous et il leur a dit trois choses le premier faire les ablutions dans des temps difficiles le second faire beaucoup de pas à pied pour aller près de la mosquée et le troisième le fait d'attendre entre une prière et l'autre et ceci est certes la fermeté dans la religion donc nous voyons que parmi les choses qui permettent de grandement se faire pardonner les péchés et s'élever en degrés c'est le fait de faire les ablutions dans le froid quand l'eau elle est encore froide et nous encore pour la plupart d'entre nous on a la chance d'avoir les drobinets mais de le faire et de sortir alors que nos membres sont humides notre visage il est humide nos mains sont humides et le fait de sortir avec ceci c'est une forme encore une fois de bénédiction cette saison que nous vivons est une opportunité en or de laquelle nous devons tous profiter et si nous n'en profitons pas peut-être que cet hiver va passer et qu'il yom on en sera questionné Allah va nous dire je vous ai donné du temps libre je vous ai donné l'opportunité de le faire ainsi ceux parmi nous qui peuvent organiser leur soirée prendre ne serait-ce que quelques minutes pour commencer de chacune de leurs nuits je vais couper mon téléphone je vais éteindre la télévision et je vais parler avec Allah lui seul je vais l'évoquer l'exalter je vais le sublimer dans mon coeur et dans mon esprit et je vais l'invoquer par la suite lui demander si on peut ne serait-ce que lire quelques versets d'Allah essaye de comprendre ce qu'Allah il a voulu nous dire parce qu'Allah le Coran c'est la parole qu'Allah veut que nous entendons si on peut on le fait et si nous pouvons parler avec Allah au travers de nos prières au travers de nos prosternations que nous le faisons et également le jeûne il est recommandé il est dans la tradition du prophète de jeûner trois jours par mois ce qu'on appelle les jours blancs et également aussi le prophète avait l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi celui qui se met à jeûner le lundi et le jeudi de cette période-là il va se rendre compte qu'il va jeûner le ramadan et les jours de l'été jusqu'à 22h30 sans aucune difficulté parce qu'il a pris l'habitude et que chaque fois on lui rajoute quelques petites minutes il ne s'est même pas rendu compte que chaque fois on lui rajoutait ces petites minutes jusqu'à ce qu'il se retrouve avec facilité et simplicité à jeûner ces jours-là et celui qui le peut le mieux le meilleur des jeunes comme il est rapporté dans les narrations c'est celui du prophète Daoud qui jeûnait un jour et qui mangeait un jour donc nous profitons de cette saison et de cette éventualité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501